Peut-on finir Terraria uniquement avec des yo-yos ? C'est la question que bon nombre de joueurs se sont posé. Salut c'est Metal Lazy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et bienvenue dans cette seconde saison sur Terraria ! Vous ne connaissez pas Terraria ? Mais c'est pas grave, je serai là pour vous accompagner ! Et pour cette saison, je vous suis donné comme objectif de finir le jeu uniquement avec des yo-yos. Aujourd'hui, troisième et dernière partie. Alors oui, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, je vous invite à aller voir les épisodes précédents. La dernière fois, on avait battu les trois boss mécaniques. Voilà, Skewetron ! Allez ! Bah alors copain, on est nul ? On est nul, une fois qu'on est séparés de son jumeau, hein ? Après avoir battu les trois boss mécaniques, la jungle s'est métamorphosée. Un nouveau minerai est apparu, des bulbes suspicieux ont été clos, et des fouilles de vie sont apparus. Et si vous en collectez 20, vous pouvez monter votre jauge de santé jusqu'à 500. A ce stade du jeu, il y a également une probabilité de looter un nouveau yo-yo auprès des mobs de la jungle. Allez, potion spéléologie. Normalement, le nouveau minerai, si j'ai pas de piétis, je peux pas encore le miner, parce que j'ai pas la bonne pioche. J'ai fait l'armure avant de faire la foreuse, donc ça sera pour plus tard, la foreuse. Bon, ce qu'il y a des cœurs qui spawnent ? Oui, il y en a un, là. Voilà, on est bien, là. Oup ! Regarde les galettes. Il y en a un, là. Oh, yes ! Upgrade du yo-yo, ça s'est fait. Non, stop. Oh, une carapace. Je t'ai pas demandé ton avis. Mais arrête de me suivre ! Oh, tu m'as redonné de la merde. Mais c'est même pas une vanne. C'est vraiment le gars me drop de la merde. Emblem de ranger, on va pouvoir le transformer en emblem de vengeur. Tous les emblèmes, on peut transformer en emblem de vengeur. Du coup, emblem de vengeur, bam ! Et si je prends le gant de puissance, je peux faire le gant mécanique. Et si je prends la pierre de lave, je peux faire le gantelet de feu. Maintenant, je fais systématiquement des dégâts de feu. Donne-moi les lingots sacrés. Donne-moi les âmes aussi. T'as qu'à faire. Ah ouais ! Et là, on peut faire soit la pioche, soit la foreuse. Eh bien, moi, je vais faire la pioche. On va pouvoir miner la chlorophyte avec. Mais ce que j'aimerais, c'est également qu'une tortue me droppe l'une de ses carapaces. Moi, j'ai connu des filons beaucoup plus gros, hein. Ça, on va tomber. Carapaces de tortue, yes ! Il restera plus qu'à faire l'armure, il y en est bon ! Donc, les carapaces vont me servir pour me faire l'armure supérieure. Je pourrais résister à tous les mobs dans la jungle. Voilà, il va falloir de la chlorophyte. Je ne vais plus savoir en foutre. Tombe bien, je suis allé en miner. Hop ! 37, c'est léger encore. C'est pas encore assez à mon goût. Le casque. La côte de maille. Et j'ai plus assez pour les bottes. C'est sympa, ce filon ! Voilà, c'est parti. C'est quoi faire les bottes ? Maintenant qu'on a l'armure tortue, il faut qu'on expose en trophée notre armure ! Et bah voilà ! Prochaine mission, tout simplement. On peut faire notre barre de santé au max. On va affronter Pantera, le prochain boss. On peut peut-être aussi d'avoir un autre yo-yo qu'on peut avoir dans le donjon. Le donjon du squelette. Et c'est la pleine lune. C'est complètement la pleine lune. Et bah voilà ! Exactement, amulette lunaire. C'est exactement ce que je veux. Ah bah voilà ! Le pansement ! Parfait ! On adore ça ! J'ai pu profiter qu'il s'était la pleine lune pour obtenir ça ! Ouh voilà ! Pansement... Egalisé ! Ça fait déjà une petite amélioration, c'est cool ! Il faut le coquillage de Neptune ! Coquillage de Neptune qu'on obtient sur... La mitte géante pendant les écoles solaires. C'est bientôt, mais pas tout de suite. Bon en vrai, Plantera, ça devrait être du gâteau, hein. Le truc, c'est d'avoir une zone dans laquelle je peux tourner, entre guillemets. Oh yes, c'est la bouffe ! Ah ! Oh le vieux piège à la con ! Voilà ! Là, normalement, j'ai un max de régen. Petite potion, petite potion, petite potion. Et normalement, là, on est bon. Et là, on voit tous les ennemis apparaître. C'est normal. Objectif numéro 1, affronter Plantera ! Et, let's go ! Euh, j'ai dit let's go ! Pourquoi on dirait une Wifu ? Mais c'est une Wifu ! Je crois que j'ai un texte sur Pac qui était pas sans être, Allah ! Allez, là, là, là ! Plantera ! Bah voilà, c'est fait ! Euh, bah je vais aller là. Moi, ce qu'il me faudrait, du coup, ça serait, bah du coup, le prochain yo-yo. Le Kraken ! Je peux avoir un hasard. Et tout, ça va me permettre de pouvoir faire de l'amulette d'Ank plus tard. Oh, fou, 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 fou ! Le paladin qui m'envoie ses marteaux dans la gueule. Le paladin, c'est un des ennemis qui a le plus de défense dans le jeu, hein. Et puis ses marteaux, ils font mal, ils font très très mal. Et heureusement que j'ai quand même une bonne armure, hein. S'il vous plaît, dropez-moi le yo-yo ! Venez-moi, Kraken ! Ah, j'ai la voulue ! Voilà, c'est déjà une meilleure couleur, hein. Une éclipse solaire est en train de se produire ! Bah, let's go ! Pourquoi je m'embête à avoir Kraken alors que je peux avoir directement le yo-yo de l'éclipse solaire ? Parce que l'éclipse solaire peut dropper un yo-yo. Et là, par contre, le yo-yo fait super malade, tiens. Super, effectivement, le mob que j'attendais. Le mob que j'attendais. C'est une grosse mythe. La grosse mythe, elle m'attaque. Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? Ah bah oui, tiens ! Super, bah je l'ai. Voilà, bah c'est bon. Bah, pas besoin d'avoir Kraken. Et là, il est quoi ? Il fait combien ? Là, il fait déjà 170, hein. C'est... ça fait mal. Ça fait très mal. Là, c'est le meilleur yo-yo que je peux avoir. Je peux terminer le jeu avec. Oh là, j'ai looté le Amarok ! Et c'est maintenant qu'il le loot, c'est incroyable ! Ah, c'est vraiment mon, j'ai vraiment le dernier yo-yo, vraiment, que j'ai eu le Amarok. Il y a vraiment la grosse blague. Oh, il y a Yubi qui m'attaque. Yubi, à ne pas confondre avec The B. Il faut 100. Non, c'est de la merde, ça. Démoniaque ! 15% de dégâts, voilà ! 186 ! On va skip la journée. On va essayer de faire l'impératrice de lumière, si j'arrive. Et on va l'abattre de nuit. Ouais, non, parce que je suis pas chaud pour l'abattre de jour, je l'ai jamais fait. Faut que je le fasse un jour pour le challenge. Allez là ! C'est parti ! Ouais, désolé, mais non, moi, je me casse. Non, je suis mort ! Genre, je pensais vraiment que ça allait passer crème, le boss. J'ai l'armure tortue. Là, notre objectif, ça va être l'armure de Lucarne, l'armure de Scarabée. Là, c'est ça, c'est ça, le vrai nom. Moi, j'ai toujours été habitué à l'appeler l'armure de Lucarne. Hop là, je vous la porte. Tac, tac, tac. Pendant la session 1, j'avais fait ça. J'avais pas ouvert la porte, parce que la porte était fermée à clé. Je suis passé comme ça. Oui, non, non, mais... Ouais, comme ça. Ouais, du coup, ça a ouvert la porte, mais vous avez capté, quoi. Ça, c'est un glisse qui existe depuis la nuit des temps dans le jeu. J'ai les torches, bien sûr. Oh ! Je suis pressé. Non, mais stop, les boules ! Objectif numéro 2, affronter le golem. Ça devrait être bon. Allez, hop ! Tout en évitant les tirs. Bah ouais, tranquille. Oh, il se fait plus le verre. Mais il s'est fait plus le verre. J'ai pas eu la pioche. Oh, c'est bon. C'est bon, il me l'a looté, la pioche. Maintenant, je peux. Le gros lemme, là. Maintenant, je pense que gros et golem. Bon, on peut faire de la vanne. Ok, le casque, c'est fait. La carapace, c'est fait. Puis, les bottes, c'est fait, voilà. Les gongs, complètement. Ça y est, j'ai l'armure au complet. Je sais pas par quel miracle ça peut spawner, mais il faut que ça spawn, en fait. Il faut que les Medusa spawn. J'ai un peu agrandi la zone. Vous vous dites, ah ouais, c'est grand. Parce que c'est pas ici, je voulais vous en donner, c'était ici. Là, normalement, les Medusa, elles devraient spawner, non ? Ah, ça spawn, là. Voilà, je vais pouvoir fermer comme ça, FK. Objectif numéro 3. Affronter le lunatique cultiste. Tant pis, mais let's go. Je suis un malade, Billy, je suis un malade. Non, tu crèves, j'ai dit. Tu crèves, tu meurs. Voilà. Oh, bordelette, c'est juste en train de se spawner. Les lunettes réfléchissantes. Paf. Allez, amulette, donc. Paf. Ça, ça fait plaisir. Bouclier, donc. Yes. Avant, dernier objectif. Détruire les 4 piliers afin de provoquer l'apocalypse. Ah, ils ont respawn. J'ai les souvenirs de tous les arts amputés. Enfin, je sais plus. Let's go, le pilier. Ah, il est là, le pilier. Oui, enfin, je sais, les cellules sont fous, mais c'est quand même un pilier. Là y est, bon, j'ai enfin pété un pilier. Le cerf, il est là, il est bleu. Il est beau. Ah oui, mais c'est les cellules qui se reproduisent. Au secours ! Ici, le pilastral. Voilà ! C'est là où ça s'est fait. Go, c'est déporté au prochain. Là, ça va, pour l'instant, j'ai l'air de m'en sortir. J'ai un bon petit pod, visiblement. Il suffit que je dise ça pour que ça commence à partir en cacahuète. Attendez, mais il n'y avait pas de pilier, genre juste là ? Si, si, il est genre juste là, le pilier. Ah, mange-la là, Wifu. Allez. Le solaire, si c'est maintenant, c'est devant vos écrans. Et il apparaît super, le timing est incroyable. Je vais me planquer. Ouais, je vais rester là. Je suis bien. Ça va, je m'en suis bien sorti. Mais maintenant, je suis à découvert, donc forcément. Au secours, au secours ! Au secours, au secours, au secours ! Mais ils font pas mal, en fait, ici, ça va. Genre, je suis mort zéro fois sur le solaire. Dernière étape, c'est parti pour affronter le Seigneur de la Lune. L'apocalypse s'approche. Enfin, je n'ai pas compté les vibrations, ouais. Mais je crois que là, il apparaît. Bingo ! Je sais compter. En même temps, quand il n'y a plus de musique, c'est forcément lui. Je suis vraiment en train de faire le Seigneur de la Lune avec un yo-yo, là. Je suis vraiment en train d'accomplir mon défi. 縮 editing. Ouh, ouais, ouais ! Ouh, ouais ! Ouh, ouais ! Ouh, ouais ! Ouh ! Ouh, ouais ! Tu es, bu gang-d'a, tu eras. Sous-titrage ST' 501 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 Je retourne sur le jeu Et c'est pas fini On va essayer de faire l'armée de martiens Et vu que c'est le défi tant qu'à faire Let's go Oui, 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 la sonde Sondez-moi les fesses Ça y est, les martiens vous envahissent Ça y est, c'est fait Mais bon, on va enfin pouvoir faire les martiens On ne les avait jamais vus Car tout simplement, pendant la saison précédente On ne les avait pas affrontées Sous-titrage ST' 501 Ouh, trop bien Oh, trop bien du coup, je peux éviter les tirs de mitrailleuses comme ça Ah mais alors bon, on voit aussi des tirs de lance-roquette Au secours Depuis quand les élèves Depuis quand les scouboulantes Tirs de lance-roquette Vraiment Ok, là, je lui ai un pistolet Ah, pichetoulet Bah, la prochaine saison Je pense qu'on fera du modé Parce que le modé, bon, clairement C'est clairement pas la même aventure On fera d'autres défis sur le jeu Ça, c'est certain On a fait les martiens Et on a terminé le jeu C'est incroyable Oh, c'est quoi ? Ah, c'est un truc qui fait des Hadouken Tu vois, je le reconnais Hadouken 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 Et attention, il fait des Kamiamiya aussi Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette troisième et dernière partie Sur l'espèce sur Terraria Victoire totale, objectif réalisé J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter Et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Allez, salut Sous-titres par Jérémy Diaz